Il était toujours prêt à faire. Quelquefois, j'aurais préféré rester tranquille dans ses bras. Sentir sa chaleur, sans désir, enfin je me comprends. Sans aller au-devant du désir, la respiration large, et des picotements à l'intérieur des seins, à l'intérieur des cuisses. Mais il avait un truc formidable. Il glissait douloureusement sur le côté, tourné vers moi. Il sait que ce manque pour ne pas m'alerter. Il arrivait drôlement à se contrôler quand il le voulait. Et il respirait un peu plus fort pour me faire croire qu'il dormait. Au bout de je ne sais combien de nuit, il devinait qu'il recommençait le son manège. Je le laissais venir, faisant semblant de ne pas reconnaître son jus. Une espèce de rituel sournois. Alors, quand normalement je devais le croire endormi, il s'agitait à peine que par inadvertance dans le sommeil. Crispant une main, déteintant une jambe, et par hasard donc, sa bouche venait se coller à mon oreille. À un moment comme ça, avec la régularité du dormeur respirant par le nez, puis tout à coup sa bouche s'entreouvrait, et il m'envoyait son souffle chaud dans l'oreille. Plusieurs fois, sans accélérer au bout, en augmentant la pression. Quelle arroise. Plus rien à faire. Je m'ouvrais. Je le souhaitais. Il venait en moi avec souplesse. J'aurais crié de joie. Et ces cris que je retenais, m'aider à me concentrer sur mon plaisir et sur le sien, qui venait à son heure, jamais égoïste, tendu vers moi, puis reprenant ses droits. Ensuite, le voir sur le flanc, heureux de notre fatigue, son sexe enfin détendu, reposant mollement sur l'aine, une goutte de sperme encore au bord des lèvres, glissant délicatement le long de sa cuisse. Sous-titrage ST' 501